Bonjour tout le monde, re-bienvenue sur ma chaîne, mon nom est Isabelle, je suis auteure, conférencière et blogueuse et j'adore partager des enseignements spirituels de façon colorée. Aujourd'hui, la première capsule de l'année 2022, je voulais parler d'un enseignement spirituel, je vais piger quelques cartes et je voulais partager un message important, celui de l'importance de s'activer sur sa mission de vie. Nous sommes dans une période de très, 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 très grande turbulence, ça bouge beaucoup sur la planète pour une raison, parce qu'on s'en va vers l'ère de la lumière. En fait, on est vraiment dans l'entrée de l'ère de la lumière, the Aquarian Age, et donc c'est super important d'écouter son intuition et de faire réaliser ce qu'on est venu faire ici, dans cette vie-ci. On n'est pas venu ici, on ne s'est pas incarné ici pour juste consommer, puis travailler. Je le sais, je l'ai vécu, moi, dans une ancienne vie. J'étais avocate, je passais mes fins de semaine à consommer excessivement, ce qui m'a poussée à autre chose, à faire autre chose, parce que je sentais une très grande insatisfaction à faire ce que je faisais avant. J'étais avocate, je travaillais 12 heures par jour, je buvais 8 cafés par jour, et donc j'ai causé beaucoup de tort à mon corps et à mon âme. Donc, j'ai pigé au hasard ce matin une page du livre de Emmett Fox. Emmett Fox était un très grand enseignant spirituel du 20e siècle. Il a influencé des gens comme Louise Hay, Wayne Dyer, Esther Hicks, avec le pouvoir de la pensée aussi, les inspirations qui venaient des textes sacrés, des textes bibliques. Et ce sont des textes qui m'inspirent à chaque instant, chaque jour. Et j'ouvre souvent, à chaque matin, en fait, une page au hasard. Et le message qui vient, c'est quelque chose qui est pour moi, mais des fois, j'ai envie de partager ces messages-là. Donc, le message vient ici de l'inspiration du papillon. Et il nous dit que le papillon, on le sait, était d'abord et avant tout une chenille. Une chenille dans l'humilité, très humble, mais qu'à un moment donné, la chenille ressent un mécontentement. Un mécontentement, un point vital où elle sent qu'elle a une vie plus grande à vivre, une mission importante à réaliser et qu'elle doit choisir de déployer ses ailes. C'est quelque chose qui me parle énormément parce que pendant longtemps, j'avais la peur, la peur de montrer qui j'étais, de montrer que j'avais des dons spirituels. Et tout ça, ça me faisait peur de montrer ça au grand public, ayant été une avocate très conservatrice dans une ancienne vie. Et donc, aussi, j'avais aussi certaines peurs au niveau de mes capacités. Est-ce que je vais être capable de partager ces messages-là? Et donc, j'ai ressenti ce sentiment de la chenille, ce mécontentement. Et on dit que l'instinct de la chenille nous dit que son vrai désir de prendre son envol va amener à sa réalisation. C'est très, très important. Donc, la chose la plus merveilleuse qui peut nous arriver, c'est de choisir de déployer nos ailes, nous dit Ahmed Fox. Et moi, je vous le confirme, de choisir de prendre son envol plutôt que de continuer à ramper sur la terre parce qu'il y a un moment où notre programmation, elle a été faite, a été conçue pour qu'on s'active, qu'on active notre âme envers notre chemin qui est notre véritable destinée. Je l'ai vécu à plusieurs reprises. Je suis passée d'être avocate dans le grand mécontentement, la tristesse, même la maladie chronique, à devenir écrivaine. Aujourd'hui, j'ai écrit plusieurs livres et maintenant, je sens l'appel d'être une guérisseur, pas une maître, mais une enseignante spirituelle plutôt, qui vous accompagne sur votre chemin. Donc, il nous dit, le moment est venu de déployer nos ailes pour être sans limite, pour être sans limite, d'être libre aussi. Le papillon a la liberté de prendre son envol, d'être libre complètement et d'être sa véritable personne, de vibrer dans sa véritable identité. Alors, je voulais vous partager ce merveilleux texte qui s'intitule « Réclamez vos ailes ». Alors, je suis ici aujourd'hui pour vous dire qu'il est temps de prendre votre envol, de réclamer vos ailes, particulièrement si vous vous sentez appelé à réaliser un projet créatif, à enseigner des choses aux autres, à guérir les autres. Le moment est venu de s'activer, d'ouvrir grande aux ailes parce que le monde a besoin de nous actuellement avec tout ce qui se passe sur la planète. Ce n'est pas terminé, ça brasse beaucoup et il y a une raison parce qu'on s'en va vers l'air de la lumière et il y a certaines énergies sur la planète, on va appeler ça comme ça, qui souhaitent nous garder coincés dans l'air du poisson, le pricey and age, l'air du contrôle, l'air des hiérarchies et on s'en va vers quelque chose de différent, de lumineux. Alors, je vais piger quelques cartes maintenant pour vous envoyer des messages supplémentaires. Voyons voir ce qui vient. On dit ici « L'abondance ». Wow! Alors, si vous ouvrez vos ailes, si vous vous activez dans votre mission de vie, l'abondance va venir. Quel merveilleux message! Divination. Donc, vous avez aussi peut-être, vous aussi, la puissance, le goût de tirer des cartes. Bon, bien, le temps est venu de faire ça, vous aussi. Vous avez ce don-là, le don de la divination à travers les cartes, à travers d'autres méthodes peut-être, les cristaux, boules de cristal, ce n'est pas important. Activez-vous dans votre mission, vous allez toucher l'abondance et la joie. Ensuite, une carte tirée du deck de Rebecca Campbell que j'aime beaucoup, qui nous invite à aller vers la lumière. Voyons voir ce que ça dit. Break the chain. Donc, le moment est venu de casser la chaîne avec notre passé, avec nos ancêtres, avec nos pensées limitantes qui nous gardent coincés, comme l'enseigne Neville Goddard, comme l'enseigne Wayne Dyer, toutes les personnes qui sont venues avant nous. Le moment est venu de casser la chaîne de vos pensées limitantes et d'incarner votre prêtresse, High Priestess. Si vous avez des dons, vous avez des capacités, vous avez des possibilités, le moment est venu de sauter, leap, take a leap of faith, sauter vers la réalisation de vos rêves et vous allez voir, ça va être merveilleux. Voici les messages de ce jeu-là. Fantastiques messages. Et des derniers messages du jeu de Tasha Silver, qui sont vraiment fantastiques, ces cartes-là aussi également. Voyons voir ce que les cartes ont à nous dire. Sanctuaire. Créer un sanctuaire. Sanctuaire. Et de savoir que vous avez un sanctuaire qui est dans vous. Votre sanctuaire est en vous. Donc, si vous vous sentez stressé, inquiet, incertain avec tout ce qui se passe actuellement, allez à l'intérieur de vous. Vous avez un temple intérieur où vous pouvez respirer, être en confiance et retrouver le trône de votre cœur. Wow! C'est fantastique. Et l'amour. Wow! Quelle belle carte. L'amour, vous l'avez à l'intérieur de vous. Et il faut toujours se dire, je suis amour. Moi-même, je suis amour. Je l'envoie à tous les gens autour de moi, ceux qui en ont besoin, même les gens qui viennent nous chercher peut-être en ce moment, que ce soit des journalistes, des politiciens, qui ne sont pas nécessairement d'accord avec ce que l'on croit fondamentalement. On leur envoie de l'amour. Et c'est comme ça que le monde va changer et évoluer. Alors, voilà pour les messages que j'ai pour vous aujourd'hui. J'espère que ça vous parle. Merci infiniment de me suivre, de vous abonner à ma chaîne, de me lire. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne journée! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada